Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter l'application Mi Home. L'application Mi Home sert pour les appareils connectés Xiaomi, Mi JA aussi, les lampiers light, donc tout ce qui est du domaine de la domotique chez Xiaomi. L'application est facilement téléchargeable sur le Play Store, ce n'est pas une application comme beaucoup d'autres, quand on achète des appareils chinois, il faut un QR code et télécharger sur un site d'où on ne connaît pas l'origine. Là c'est simple, c'est sur le Play Store, vous voyez comment elle est faite, elle s'appelle Mi Home tout simplement. Donc commençons, passons en revue toutes les applications et je vais vous montrer tous les appareils que j'ai connectés. Donc voyons mon profil, vous voyez j'ai 33 appareils connectés. Donc dans l'application, si je vais dans settings, donc dans les paramètres, l'application est continuellement mise à jour. Donc ici on voit que j'ai coché la case où on peut la mettre à jour continuellement. Ici on peut checker s'il y a des mises à jour. Donc vous voyez que tout est mis à jour. Donc l'application, oui, est en anglais. Vous pouvez peut-être l'avoir en français avec Xiaomi France. Avant je regardais avec eux, j'avais installé mais il y avait quelques bugs. Bon, si c'est pour avoir des bugs et tout, c'était pas intéressant. Donc l'anglais ça me dérange pas. Donc on peut changer la vue de l'application, etc. Je vous montrerai après. On peut choisir rajouter des pièces. Donc vous voyez, même si elle est en anglais, on peut la paramétrer nous-mêmes comme j'ai rajouté mon couloir, l'étage, le garage. Living room, je sais pas si j'aurais pu changer ça. Le salon à véranda, oui, c'est comme je... possède depuis le début le système Xiaomi. Avant, c'est vrai qu'il y a certaines modifications qu'on pouvait pas faire. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de modifications. Donc il y a certaines choses que je n'ai pas faites. J'aurais pu le faire peut-être, mais je n'ai pas insisté. Donc on peut réorganiser sa page. Si on regarde comme ça. Donc vous voyez, on peut... On peut mettre les appareils ou quoi dans certains au début ou à la fin. Donc on peut recevoir ou non les messages. Et on peut désactiver la période de recevoir les notifications. Donc si vous êtes à la maison, vous voulez pas être embêté la nuit, par exemple. Pour savoir si quelqu'un... Bah en fait, pour savoir si la caméra détectait un papillon ou un truc. Est-ce que c'est possible que si le papillon vole de trop trop près de la caméra. Ou un insecte ou n'importe quoi. Détecte et vous envoie une notification comme quoi il y a eu un mouvement. Et voilà, des genres de ça. Ou si la porte s'est ouverte, etc. Donc des petites choses comme ça. Si vous voulez pas que ça vous embête. Mais bon, moi je laisse toujours continuellement. Si c'est un système d'alarme. Il suffit de mettre son téléphone en silencieux. On reçoit une notification. Et avec la centrale d'alarme. On peut la programmer pour... Si vraiment la porte d'entrée, elle s'ouvre. Bah on entend quand même que ça sonne. Donc, allons dans My Device. Donc c'est mes appareils. Donc, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Bah, regardez les précédentes. Vous allez voir, j'ai passé en revue les appareils. Parce que ici, je vais revoir que l'application. Si vous voulez voir, donc j'ai le Mi Home Security Camera. Donc c'est la caméra 360 en 720p de Xeony. C'est la dernière venue que j'ai acheté dernièrement. Donc ceux qui veulent revoir la revue, ils regardent mes vidéos. Donc Dago Derwan est sur YouTube. Et ils peuvent voir le fonctionnement. Donc ici, on va aller dans l'application. Donc, vous voyez ici, j'ai cliqué sur l'application. On voit ce qu'elle filme. Donc je peux faire bouger. Hop. Donc vous voyez, hop. On peut voir la caméra. Donc la caméra, elle est un peu planquée. Donc c'est pour voir un peu les points d'entrée, les points d'accès de l'habitation. Voilà. Donc là, la pièce n'est pas éclairée. Et le volet n'est pas ouvert. Donc c'est pour ça qu'elle est en mode nuit. Et vous voyez, la qualité d'image est exceptionnelle. Et en plus, c'est du 720p. Donc je peux la bouger. Et vous voyez, son angle de caméra est quand même très large. Donc ce qui est très bien de cette caméra aussi. Donc on peut faire bouger. Donc soit par l'écran, soit par la molette en bas. Et par exemple, si je veux voir les fichiers que ça va se filmer. Donc vous voyez, elle prend par la date. Donc le 8 du 10 2017. Donc aujourd'hui, vous voyez, elle a pris différents points de capture d'écran. Donc 1 minuit, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Donc c'est différents mouvements. Donc ma femme, elle a dû aller travailler. Même si c'est dimanche ce matin, elle est partie travailler. Donc c'est pour ça qu'on voit, donc je sais qu'elle s'est levée à 4 heures, à 6 heures. Pour le mouvement de 9 heures, c'est moi. Je suis levé à 9 heures. Vous voyez, je vous fais la vidéo à 9 heures, 9 heures 50. Donc voilà, vous voyez, le 10. Donc il suffit que je clique dessus. Il suffit que je clique dessus et je vois la vidéo. Donc, allez, 9 heures par exemple. Vous voyez, on voit toute la liste des vidéos. Voilà, je ne vais pas vous montrer les vidéos, c'est un peu personnel. Donc vous voyez, après la caméra, elle se met en mode, elle se reconnecte tout de suite. Voilà pour la caméra Mi Home. Donc, bien sûr, la caméra Mi Home est connectée à la centrale d'alarme. Donc pour ceux qui m'ont vu, ceux qui ont regardé mes autres vidéos où je parle de la domotique Xiaomi, c'est absolument important d'avoir la centrale d'alarme chez Xiaomi, ça s'appelle le Getaway. Donc si vous achetez sur le site chinois, c'est Getaway. Vous allez le trouver facilement à 20 euros. Donc comme je vous avais dit sur mon autre vidéo, il y a deux modèles. Il y a un modèle avec radio et un modèle sans radio. Donc faites attention aussi quand vous achetez. Donc si vous voulez avec radio, regardez bien que le modèle, c'est la Getaway numéro 2. Donc regardez qui possède bien la radio. Sinon, si vous allez être déçu, vous allez dire il n'y a pas la radio parce que vous n'avez pas choisi le bon modèle. Vous avez choisi le modèle de première génération qui peut être un peu moins cher et qui veulent bien sûr liquider leur stock. Donc, dans la centrale d'alarme étage, c'est parce qu'elle se trouve à l'étage, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Vous voyez ici, là, elle est mise sur la radio. Là, c'est l'interface normale. Donc ça, c'est pour le Getaway, possède une lampe. Donc pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, ils peuvent voir mon autre vidéo. Et là, on peut, si j'appuie là, je l'allume à distance. Voilà. Donc ici, ça se trouve dans mon dressing. Et on peut choisir la couleur. On peut choisir la couleur. Comme on veut. Donc aussi, quand on est sur ce mode-là, on peut voir les différentes applications. Donc, vous voyez, ça, c'est le détecteur de mouvement. Motion detected. Donc, c'est le détecteur de mouvement qu'il est à l'étage. Donc, tout ce qui est à l'étage, je l'ai connecté sur celui-là de l'étage. J'aurais pu bien connecter tout sur celui-là, sur la centrale d'alarme que j'ai donc en bas de ma maison. Et j'ai aussi un capteur de porte. Donc, vous voyez, quand j'ai ouvert la porte, fermé la porte, les différentes fois qu'on a ouvert la porte. Donc, on sait tout. On sait quand on a ouvert la porte, fermé la porte. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, donc je vous montre la centrale d'alarme. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez le détecteur de porte. C'est à ça que ça ressemble. Ils ont d'autres modèles maintenant avec Mijia. Moi, j'ai toujours les originaux Xeomi. Après, maintenant, ils vendent les Mijia. Donc, la centrale d'alarme, je vous ai dit, c'est dans les aventures de 20 euros. Les capteurs de porte, vous les trouvez entre 5 et 7 euros. Moi, j'achète tout quand c'est en promo. Donc, j'achète vraiment. Je crois que à chaque fois, je les achète à 5 euros. Donc, le détecteur de mouvement, vous le trouvez entre 9 et 12 euros. Mais c'est possible que vous le trouvez à 8 euros, 8 euros, 7 euros en promo, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à comparer sur tous les sites chinois, parce qu'à chaque fois, ils font certes. Chaque site chinois fait une promo. Donc, n'hésitez pas. Donc, on revient sur la centrale d'étage. Donc, les devices. Donc, si je clique sur centrale d'alarme, donc, vous pouvez voir, on peut choisir la couleur sur laquelle s'allume. Moi, je l'ai laissé sur le blanc et la luminosité. Donc, brightness et luminosité. Donc, on peut la régler quand elle s'allume. selon le niveau. Donc, moi, je la laisse toujours à 100%. Donc, elle possède des light scènes. Donc, ça veut dire des ambiances. Des ambiances de lumière que vous pouvez mettre. Donc, romantique, par exemple, vous voyez, donc, l'application vous montre que c'est un peu rose. Pink, c'est rose aussi. Romantique, c'est mauve, rose. Le ciel, sky en bleu, en vert, forêt. Tranquille, mode zen. Donc, si on veut comme ça, vous voyez, la lumière, elle a bougé. Si vous ne savez pas, vous voulez faire une couleur spécifique, vous pouvez la faire vous-même. Donc, on peut régler le volume. Donc, le volume de l'alarme, le volume du réveil d'alarme. Il faut savoir que ça fait aussi sonnette de porte, le volume de la radio et les volumes des notifications quand on reçoit une notification des appareils. les différents sonneries d'alarme. Donc, on peut choisir l'alarme quand on a programme, on verrouille l'alarme, quand quelqu'un pénètre chez soi ou quoi. Donc, pour ceux qui veulent entendre les différentes alarmes et tout, regardez mon autre vidéo sur la domotique Xiaomi. Vous pouvez écouter tous les autres sons. Donc, la centrale d'alarme, elle peut vous servir de réveil aussi. Donc, celle de l'étage, je la programme et elle peut me servir de réveil pour me dire à telle heure, elle me réveille. Elle sert aussi de sonnette de porte. Donc, pour ceux qui ont vu aussi en notre vidéo, ils peuvent voir les interrupteurs. Et là, on peut en mettre une à la porte, et ça sert de sonnette tout simplement. Donc, le gateway, donc la centrale d'alarme, sert vraiment à tout. Elle est multifonction. Donc, voilà pour la centrale d'alarme. Si on prend le détecteur de porte, donc, j'ai défini des scènes. Donc, vous voyez, quand on ouvre la porte de l'étage, ça ouvre une Yeelight. Donc, ça allume la Yeelight. Donc, voyons quand je suis rentré dans l'application, comment je l'ai programmé. Donc, j'ai mis le détecteur de porte et j'ai mis l'instruction, la lampe, elle s'allume pour une certaine période. je crois que j'ai mis une ou deux minutes. on peut, en fait, si j'appuie dessus, moi, elle est mise sur, elle s'allume pour une certaine période. Je crois que j'ai mis une ou deux minutes. On peut mettre tout ce qu'on veut, la période qu'on veut. Donc, on peut mettre soit qu'elle s'éteint, soit qu'elle s'allume. Turn on, off. Donc là, il y a un truc verrouillé parce qu'il faut faire une certaine combinaison pour que ça se déverrouille. Donc, vous voyez qu'on peut, qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec les capteurs et les régler comme on veut avec son plaisir. Donc, le temps, moi, j'ai mis 17h-8h. Comme je suis sur le serveur chinois, vous inquiétez pas, quand vous mettez 17h-8h, ici, ça s'affichait, regardez, minuit 15h. Parce que là, ça va mettre le temps de Chine. Mais vous inquiétez pas, si votre routeur est programmé à l'européenne, vous inquiétez pas, ça, ne faites pas attention à ça. La lumière va bien se déclencher entre 8h et 17h. Voilà, quand vous ouvrez la porte, entre 8h et 17h. Plutôt, ça ne va pas se déclencher entre 8h et 17h, mais à partir de 17h et 8h, ça s'enclenche. Comme ça, c'est correct. le détecteur de mouvement, je n'ai rien mis de spécial. Si j'ai mis que le gateway, donc la centrale d'alarme, dès que je passe, elle s'allume. je n'ai pas en coché, je n'ai pas en coché, je n'avais fait ça, mais au fait, le gateway, automatiquement, instantiquement, dès qu'il fait nuit, dès que vous passez, elle s'allume avec le détecteur de mouvement. comme il est connecté dessus, il ne faut même pas de programmation, c'est d'office. Donc ça, c'est pour la centrale d'alarme d'étage. Donc si je vous montre la centrale d'alarme du salon, donc c'est le même principe, sauf que c'est une version de centrale d'alarme, donc ce n'est pas le 2, donc elle ne possède pas la radio. Là-dessus, j'ai beaucoup plus d'appareils connectés. Donc vous voyez, j'ai la Smart Power, donc c'est le modèle Zigbee, parce que vous avez des... Donc c'est les prises connectées, les Power Plug. Donc si vous cherchez sur des sites chinois, AliExpress, ou Gearbest par exemple, ou Banggood, moi je conseille toujours de faire vos recherches en anglais, surtout sur AliExpress. et parce que vous allez avoir plus de choix, et si vous tapez vos recherches en français, vous allez remarquer que vous allez avoir des vendeurs qui vous demandent des prix plus élevés que si vous avez mis votre recherche en anglais. Donc au niveau de la lumière, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc commençons par le Smart Power Plug. Donc si je clique dessus, vous voyez que je l'ai éteint, parce que c'est pas dans ce panel-là qu'on le configure. Je vais vous montrer après où ça se trouve. Donc vous voyez, là, j'ai des détecteurs de mouvement, Occupancy Sensor, donc c'est des détecteurs de mouvement. Ça me dit aussi les passages. Donc j'en ai deux pour le bas. Donc vous voyez, à chaque fois que ça a détecté un mouvement, ça me dit à telle heure il a détecté un mouvement. J'ai les détecteurs de température et d'humidité. Ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, j'ai pu les appeler comme je veux. Donc j'en ai un dans mon bureau où je suis actuellement, dans mon couloir, dans le garage, dans l'étage, dans le salon. J'en ai une de la toilette parce que j'en ai une un peu extérieure entre le couloir et l'intérieur. Donc pour savoir s'il fait vraiment froid ou pas. La véranda. Donc la véranda, c'est intéressant aussi pour savoir la température. Donc là, on peut regarder par exemple dans mon bureau x 19 degrés. Je n'ai pas allumé le chauffage pour l'instant. Bon, j'habite en Belgique pour ceux qui veulent savoir. Moukron, pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos. Mais je vous conseille de regarder ma vidéo sur Ado Motik Zéomi. Vous allez voir les appareils en visuel. Là, vous voyez avec l'application en photo. Mais c'est toujours intéressant de voir mon autre vidéo. Même si elle est un peu barbante, je me doute bien qu'elle sera un peu barbante. Parce que je parle beaucoup comme d'habitude. Mais j'assiste bien qu'il faut pour les appareils qu'il faut le gateway. Sinon, ça ne sert à rien d'acheter les capteurs et tout ça sans le gateway. Sinon, c'est des appareils inutiles. parce que j'ai entendu que certains ont acheté les capteurs de température ou les capteurs de porte et pensaient qu'ils pouvaient le connecter tout simplement avec leur application Mi Home. Alors que non, sans le gateway, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc je vais arrêter à assister là-dessus. Mais c'est pour, bien sûr, que vous ne fassiez pas avoir avec ça. Donc, dans le bureau, vous voyez, 19.3, dans mon couloir, 19.5, et le soleil, il tape ce matin. Donc, c'est quand même une belle journée, même si c'est humide dehors, il y a du soleil. C'est agréable. Dans mon garage, ben, voilà, 17.3, parce qu'il fait plus sombre à l'étage, il fait un peu plus froid à l'étage. Dans le salon, 19.5, comme le couloir, les toilettes, 16.8, vous voyez, il y a une différence quand même de température, alors que les toilettes se trouvent à côté du couloir. Donc, à 19.5 degrés dans le couloir, alors que dans les toilettes, c'est 17 degrés. Dans ma véranda, parce que le soleil ne tape pas dessus, donc parce que c'est l'arrière de la maison, pour l'instant, le soleil, il est devant la maison, donc vous voyez, on peut voir précisément la température. Donc, regardons si je clique dessus, parce que ce n'est pas fini, je peux encore cliquer dessus. Donc, vous voyez, le taux d'humidité et la température. Si je clique ici, on a aussi des smarts saines. par exemple, ici, je n'ai aucune scène, je ne programme aucune scène, mais par exemple, je peux aussi bien dire, par exemple, avec le power plug, donc, la prise connectée, si elle est branchée, par exemple, sur un chauffage électrique, lui dire, s'il fait moins de 20 degrés, qu'il s'enclenche. Donc, la prise va s'allumer, et si on a laissé le chauffage donc en position on, donc en position allumée, le chauffage, ça va s'enclencher. J'ai déjà testé pour m'amuser, si on a un petit réchaud électrique, par exemple, on le met, si on veut à telle température, ça s'enclenche, ça marche très très bien. Donc là, on peut voir les statistiques, le taux d'humidité, donc on a le mode paysage, comme ça, donc humidité, température, vous voyez, donc c'est stable, donc on peut voir, donc en journée, en mois, par jour, donc là, j'avoue, elle est un petit peu en chinois, donc vous allez voir, voir un petit peu de chinois, c'est pas trop grave. Donc oui, aussi, les capteurs vous disent si vous avez pas allumé le chauffage ou quoi, si le temps est mauvais, donc là, c'est ce qui est écrit en anglais, quand le temps est mauvais, envoyez-moi une notification. Donc par exemple, si il fait, allez, on peut programmer ça, bien sûr, s'il fait 12 degrés, 15 degrés, m'envoyez une notification, comme quoi, il fait trop, il fait trop froid dans la maison, c'est pas bien pour la maison, où il y a trop d'humidité, les capteurs de température d'humidité vous le disent. Donc vous voyez, là, c'est en vert, ça change de couleur, donc si je prends, par exemple, l'étage, vous voyez, il met qu'il fait trop froid, donc il fait 15 degrés, 7 et aimer froid, et keep warm, donc ça veut dire garder chaud, donc ça veut dire, il faudrait allumer peut-être un petit peu le chauffage. Donc quand il fait trop chaud aussi, il marque aussi trop chaud, et là, ça devient jaune, donc vous avez ici, vert, donc mild, ça veut dire milieu, donc c'est bon, bonne température. Après, quand c'est au-dessus de vues, dans les au-dessus de 25, je pense, il met en jaune, donc il va mettre hot, donc chaud, et comme vous avez vu, ici, en bleu, en bleu, call, donc froid. Donc ça, c'était pour les capteurs d'humidité, on peut les ranger comme ça. Vous avez encore des détecteurs de porte, donc j'en ai 4, en bas, et vous avez, donc, par exemple, je vous ai déjà montré, vous voyez, 9h34, j'ai ouvert, fermé, donc c'est possible, j'ai mal fermé la porte, j'ai refermé, etc. Vous voyez, c'est très précis. Et vous voyez, que là, il me met, dimanche, en français. donc, et les switches, donc, pour les switches, j'en ai 3, ici, en bas, il vous dit quel jour, on a appuyé dessus, etc. Donc vous voyez, j'ai un interrupteur pour ma lampe, salle de bain, j'ai un interrupteur pour les lumières du bas, donc si j'appuie dessus, toutes les lumières vont s'allumer, si j'appuie dessus, toutes les lumières vont s'éteindre. Avec les switches, vous pouvez le programmer. Et j'ai fait un switch aussi pour la radio. Donc si je veux écouter la radio, je n'ai plus qu'à appuyer dessus, par exemple, si je suis, comme je l'ai mis dans la salle de bain, si je suis un peu loin, dans, si je suis dans ma, dans ma douche, je peux appuyer, cliquer dessus, et je vais allumer la radio. Voilà. Par exemple, si j'entre dans la lumière ici, je clique dessus, vous voyez, on voit quand on appuie dessus, donc c'est précis, 20h21, j'appuie une fois dessus. Donc voilà pour, pour les centrales d'alarme. Donc vous voyez, dans les Yeelight, j'ai ma lampe de garage, la lampe de couloir, le Smart Power Plug. Donc si on prend une lampe, Yeelight, donc les Yeelight, possèdent leur propre application. Donc vous voyez, quand je me suis connecté, la lampe, elle est éteinte. Vous voyez, on voit un fond étoilé. Donc si j'appuie sur Power, elle va s'allumer, vous voyez, ça s'allume en jaune. Après, là, on règle la luminosité. Vous voyez, tu es à 100%, je peux diminuer, et vous voyez, l'interface d'application, elle est superbe. Elle est jolie. si je fais ça, je rentre dans les paramètres de la lampe. Donc les lampes aussi sont mises à jour. Donc à distance, grâce au Gateway, il y a des mises à jour qui se font des lampes. Donc dans les lampes, il y a un slip timer. Donc on peut dire qu'elle s'éteint après 15 minutes, automatiquement. Son défaut d'état, ça veut dire si je veux, quand j'allume l'interrupteur, même si j'allume l'interrupteur, elle reste éteinte. C'est possible, c'est faisable. Ou si j'éteins l'interrupteur, quand elle est éteint, il n'y a plus de l'électricité qui arrive, mais son défaut. Donc soit je lui dis qu'elle reste éteinte, même si on allume l'interrupteur, ou j'allais sur position allumée quand on allume l'interrupteur. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon. On peut créer des groupes. Je vais vous montrer après. J'ai des groupes. J'ai déjà créé les groupes. Donc vous cochez et vous créez vos groupes si vous voulez. la lampe de garage, par exemple, la lampe des toilettes sont reliées. Vous pouvez les relier. Donc si vous remarquez des petits défauts et tout ça, vous pouvez toujours envoyer un feedback. Donc, leur dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, ou rajouter des fonctions que vous avez pensées ou autres, vous pouvez les contacter. Les FAQ, donc les questions, si vous avez des questions du surfonctionnement, mais bon, comme c'est chinois, c'est que chinois. Donc là, vous voyez, on peut appeler la lampe comme on veut. Je peux supprimer si je veux, mais je ne vais pas le faire, bien sûr, moi, c'est déjà réglé comme je veux. On peut partager la lampe, vous voyez, soit pour ceux qui ont un compte Xiaomi ou ça, c'est compte, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ah ouais, WeChat. Donc pour ceux qui connaissent WeChat, c'est plus connu à l'étranger, c'est un genre de Facebook. Et là, on peut partager. J'ai un compte WeChat que j'avais créé, que j'avais créé. Et on peut recevoir des notifications, ça enregistre les vidéos, etc., à distance. Là, on peut voir le statut, la connexion, donc le signal du Wi-Fi qui est un peu faible, 34%, mais bon, ça suffit largement pour son bon fonctionnement. Donc elle a même son adresse IP. Donc voilà. Donc j'ai éteint la lampe, même s'ils sont économiques, ça coûte toujours un peu d'argent. Donc c'est la même chose, les autres lampes, c'est la même chose. Donc comme je vous ai dit, donc le Smart Power Plug, donc modèle Zigbee, parce que vous avez d'autres lampes prises connectées mais qui ne sont que intérieures, cette prise-là est aussi extérieure et elle communique avec les autres appareils. Sinon, vous avez le non Zigbee, j'avais expliqué déjà dans les appareils connectés, le non Zigbee, en fait, vous pouvez allumer, éteindre à distance avec votre smartphone et c'est tout. Vous ne pouvez pas faire des scènes, donc dire, comme je vous ai dit, avec la température, allumer le chauffage ou à telle heure, allumer la télé ou tel appareil, donc si vous branchez la machine à café, vous pouvez dire telle heure, programme-toi, voilà, ou quand j'ouvre la porte, que ça s'enclenche, des petites choses comme ça, vous ne savez pas, ou éteindre, allumer, quand vous êtes à l'extérieur de la maison, avec le, quand ce n'est pas le modèle Zigbee, vous ne savez pas le faire. Donc c'est juste une prise connectée en Bluetooth, je pense. Donc voilà. Donc, si j'appuie dessus, vous avez encore les fonctionnalités. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Ok. J'accepte. Donc vous voyez, là, ce mois-ci, j'ai fait 14 kWh. Donc sur cette prise-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma NVIDIA HL TV, il y a ma télé, et il y a une caméra de surveillance, caméra de surveillance Sricam. Donc pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, ils peuvent voir mes autres caméras. Donc actuellement, il y a 198 W, ça veut dire que la télé, elle s'est allumée. Au fait, quand j'ai appuyé tout à l'heure sur la prise, je l'allumais et éteins, ça allumait ma télé et la NVIDIA Shield. Mais, bon, normalement, dans 2-3 minutes, ça devrait s'éteindre. Donc là, on peut mettre un timer. Donc là, j'ai mis à 22h30 parce que cette prise-là, je vais en acheter une autre et cette prise-là, je vais la changer de place. Donc j'ai prévu de la programmer aujourd'hui pour la modifier de place. Donc, un compte à rebours, donc Code Down, c'est un compte à rebours. Soit en 1, 3 minutes, 5 minutes, vous dites dans 5 minutes, elle s'éteint, elle va s'éteindre. Voilà. Donc, si j'appuie là, donc il y a des smart scènes. Donc, comme je vous ai dit, j'avais programmé pour m'amuser. Donc, si la température est à 22 degrés, on peut éteindre le chauffage. Vous voyez, ici, j'ai mis, j'ai donné différents noms. Bon, c'est des scènes que j'avais programmées et que je n'utilise plus. Donc, on n'est pas obligé de les effacer. On peut en mettre autant qu'on veut et on appuie dessus. Donc, on peut mettre aussi les switches. Les switches, on peut appuyer sur le switch et allumer les interrupteurs. Quand je dis le switch, les interrupteurs. on peut appuyer dessus et allumer la prise à distance. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, les logs, c'est les… vous voyez, quand on a ouvert, allumé, éteint. Donc, c'est une notification, en fait, les logs. vous voyez, quand je l'ai éteint 10h09, là, il est quand même 10h25. Je vais quand même accélérer pour la vidéo, après, vous allez dire que c'est trop long. Donc, 10h09, j'ai éteint. 10h09, je vais appuyer tout de suite. Donc, sinon, on off, on off. Vous voyez, c'est aussi… Donc, on peut choisir pour que l'interrupteur soit plus précis. On peut lui dire c'est pour tel appareil ou tel appareil. Vous voyez, soit c'est pour allumer une teinte, lampe, soit c'est pour allumer un télé, le phone, c'est un ventilateur, notebook, un ordinateur, water heater, donc c'est… water heater, c'est pour la bouloir électrique, water dispenser, donc c'est pour… ben… c'est pour l'eau, les bonbonnes d'eau là, qu'on trouve dans les entreprises, euh… même pour… même pour… les poissons, donc les aquariums, les humidificateurs, la stéréo, pour la cuisine, pour le routeur et pour les autres, donc tout ce qui est autre. Voilà. Donc, s'il y a une coupure, donc, water heater, le cover, donc c'est pour ceux qu'ils ont, euh… si on a une coupure électrique, par exemple, il est sur… il était sur off, le power plug, ben, l'interrupteur, je cliquez ici, il va rester sur off, même quand le… ou sur on, il va se rallumer, parce que moi, je ne vais pas activer, donc par exemple, si il y a une coupure électrique, le power, donc l'interrupteur était allumé, si je l'ai laissé en mode, si l'électricité revient, euh… j'ai perdu le fil de la phrase, excusez-moi, euh… l'interrupteur, l'électricité revient, il va rester éteint, alors que là, il va être resté sur fonction allumée, c'est à vous de programmer tout ça. Donc, la charge protection, donc, par exemple, vous avez mis votre smartphone, euh… à charger, euh… il va s'éteindre automatiquement, donc le… l'interrupteur va s'éteindre automatiquement, pas l'interrupteur, la prise électrique, excusez-moi, j'ai dit plusieurs fois l'interrupteur, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, donc la prise, on est sur la prise électrique, la prise électrique, euh… donc voilà, euh… vous pouvez aussi programmer l'heure à laquelle ça s'allume, ça s'éteint, et là, « I in Home device list », c'est on le rajoute, on rajoute ça à l'interface de début, vous voyez, sinon vous n'avez pas trouvé, euh… vous n'avez pas trouvé, euh… le bouton là, que je vous ai montré à l'interface du début, si vous n'avez pas, euh… appuyé sur la… là, je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, ça va effacer, euh… de l'application, euh… l'interface, mais bon, je réappuie dessus, ça va revenir, après, vous avez, euh… encore des paramètres généraux, donc là, on peut, je peux choisir son nom, moi, je l'ai laissé à l'origine, le smart power plug, euh… on peut dire, où l'interrupteur se trouve, donc, je ne l'ai pas changé, pour l'instant, moi, ça se trouve dans mon salon, je vais le remettre, ça se trouve dans mon salon, je peux mettre fait, et comme ça, il sait qu'il se trouve dans mon salon, euh… ça, c'est pour, euh… l'application, c'est pour les rangements, des différents appareils, si on veut bien classer ça, hop, vous voyez, donc, quand c'est vert, c'est allumé, donc, il est marqué en en bas, oui, donc, je n'ai pas encore vu, si on appuie là, vous voyez, on peut cliquer sur tout, donc là, voilà, donc ça, en chinois, bien sûr, euh… le petit défaut, c'est que vous allez, ça va pas mettre le prix en euro, euh… si vous voulez définir le prix, donc, vous savez combien vous coûte le kilowatt, vous savez pas mettre combien vous coûte le kilowatt, et en chine, si vous êtes en chine, vous pouvez payer votre facture électricité via l'application, euh… donc, je peux cliquer, donc, pour l'instant, je suis à, 1 kilowatt 39 pour aujourd'hui, pour ce mois, 14 kilowatts, et, actuellement, ça fait 198 watts de consommation, vous voyez, il y a le graphique, c'est pareil que les, capteurs de température, l'humidité, vous voyez, un pic, euh… de consommation ici, éteignons, voilà, donc, après, j'ai différents modèles caméra, donc, le premier ici, le nouveau venu, donc, le mi-home security camera, là, c'est mon premier modèle, donc, le premier modèle, donc, Xiaomi, on clique dessus, là, on va voir ma véranda, donc, vous voyez, il y a une mise à jour qui est apparue, mais cette caméra-là, elle est faite que pour la Chine, si je la mets à jour, elle ne fonctionnera plus en Europe, euh… j'attends peut-être, j'ai essayé, il y avait une nouvelle mise à jour, mais c'était pareil, elle m'a bloqué la caméra, donc, avec une carte SD, il faut rentrer dans les paramètres, il faut télécharger le bon programme, etc., donc, c'est un peu compliqué, donc, là, c'est pour voir l'entrée, euh… l'entrée, euh… si jamais quelqu'un, comme vous voyez, c'est des champs derrière, quelqu'un, si quelqu'un peut pénétrer, bon, je suis très très loin de la rue, donc, si quelqu'un veut rentrer, c'est très difficile, euh… mais bon, c'est jamais, s'il veut rentrer par là, ils sont filmés automatiquement, moi, je reçois une alerte, et j'ai des vidéos dans le cloud, donc, si on va voir les paramètres ici, donc, dans les settings, vous voyez, nouvelle… ok, euh… euh… nouvelle version, donc, je peux cliquer dessus, vous allez voir, tout est écrit en chinois, mais bon, c'est rien de faire la mise à jour, pour ceux qui ont cette caméra, ils le savent, il ne faut pas faire de mise à jour, malheureusement, euh… il y a des fonctionnalités nouvelles, que j'ai sur les autres caméras, que sur celle-là, euh… n'est pas compatible, parce que c'est une ancienne, mais comme c'est une caméra, euh… en fait, à l'époque, elle valait quand même 60 euros, moi, je l'ai eu en promo spéciale, à 23 euros, je dis, il y était toujours les promos, c'est toujours valable, euh… euh… donc la caméra, au-dessus, il y a une petite lampe, vous pouvez l'allumer et éteindre, donc, vous pouvez customiser la caméra, donc, je ne vais pas m'étaler trop sur cette caméra, vous voyez, vous pouvez, euh… enregistrer, donc, j'ai eu un petit message derrière, comme quoi, euh… la vidéo n'a pas su s'envoyer sur le routeur, mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'y avait rien à sauvegarder, euh… voilà, donc j'ai, euh… des micros SD, dans chaque, euh… chaque caméra, euh… c'est plus facile, quand ça envoie au routeur, quand ça sauvegarde, sur la carte SD, pour envoyer la caméra, sinon, euh… pendant longtemps, je suis resté, euh… disque dur, euh… les sauvegardes des, des vidéos, donc la caméra, donc j'ai deux mêmes, hein, caméra salon extérieur, caméra garage, pour la caméra garage, cliquons dessus, donc, je ne sais plus, c'est, euh… ça s'appelle le modèle, ZIAO Fang, faites attention, parce qu'il y a des modèles pour l'Europe, et il y a des modèles pour, euh… la Chine, où il y a des modèles aussi, pour, euh… la Russie, et les Etats-Unis, euh… pour l'instant, euh… depuis que j'ai acheté, ces deux caméras-là, l'un après l'autre, je ne vois plus, en vente, de modèles pour l'Europe, il n'y a plus de modèles pour l'Europe, c'est pour ça que j'ai dû me rabattre, sur la caméra 360, sinon une caméra comme celle-là, ça me suffisait, donc là, ici on voit mon garage, donc ça filme, mes deux entrées, j'ai mis, pour que ça filme les deux entrées, euh… euh… donc en mode nuit, parce qu'il n'y a pas d'éclairage, bien sûr, dans mon garage, pour l'instant, la lampe n'est pas allumée, euh… donc si je veux, je peux parler, donc si j'ai besoin de demander quelque chose, à ma femme ou quoi, je peux lui parler, si elle est dans le garage, la voix, euh… on peut mettre en plein écran, voilà, donc si je rentre dans les paramètres, caméra, euh… donc vidéo, encore, donc là, c'est pas comme la caméra 360, caméra 360 classe tous vos fichiers, ici, il vous met les fichiers d'affilée, et avec l'horaire, donc 9h33, il a filmé quelque chose, 10h18, il a filmé quelque chose, donc voilà, donc là vous voyez en direct, elle a un mode aussi sympathique, donc si j'appuie sur le bouton ici, vous voyez, donc ça va, on va juste voir, euh… la caméra, et on peut utiliser son smartphone sans problème, en… en visionnant sa caméra sur son smartphone, donc c'est sympathique. Donc je reviens au mode normal, voilà, euh… donc elle, elle permet aussi de capturer des photos, cliquons ici, vous voyez, quelques photos, des vidéos, les timelapse, et si par exemple, il y en a qui s'en servent à l'extérieur, pour capturer des moments de, de vie, de photos de vie, des paysages, etc., donc elle peut servir à ça. Je vais vous montrer un mode intéressant par la suite. euh… Donc, oui, les caméras au fait, par exemple, euh… fonctionnent, on peut faire des smartscène aussi avec les caméras, donc, par exemple, si… je peux dire à la caméra, si elle détecte un mouvement, donc si le détecteur de mouvement, que j'ai, euh… détecte un mouvement, les caméras se mettent en route, qui commencent à filmer en continu. Donc ça, c'est programmable. Si, euh… par exemple, euh… je peux lui dire que les, les capteurs de porte, donc si on ouvre telle porte, par exemple la porte d'entrée, euh… donc tout est connecté ensemble, tout se retrouve sur le même système. Donc vous voyez le routeur, j'ai le routeur Xiaomi aussi, donc c'était plus facile, euh… et c'est un très bon routeur, c'est 1200 Mbps, donc en 5G, donc parce que mon opérateur, parce qu'ils ont suivi, donc ne me fournissait pas la, la bande 5, avec leurs, avec les nouveaux routeurs, j'étais contenté au 2,4, donc, je me suis acheté un routeur, c'est plus facile, mes appareils restent connectés, c'est stable, euh… le routeur ne se déconnecte pas du tout, il connaît Munich bien avec les différents appareils, donc voilà, donc on va cliquer dessus pour voir, vous voyez, différent, donc, ça me dit, tous les appareils qui sont connectés, je les vois, tu vois, même les lampes, les centrales à l'arbre, les multiprises, je vois tout, 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 tous mes appareils, en plus, le logo s'affiche, euh… le routeur a sa propre application, donc, euh… si vous ne voulez pas utiliser Miome pour votre routeur, moi, j'utilise les deux, que ce soit pour IELITE, donc les lampes connectées, et le routeur, j'ai aussi l'application à part, je vais vous le montrer tout à l'heure, euh… donc, le routeur, vous pouvez gérer tout ce que vous voulez avec le routeur, la radio, donc, l'interface, et, euh… tout est en chinois, la radio, c'est fait pour la Chine, euh… normalement, elle ne fonctionne pas en Europe, euh… avec un fournisseur russe, vous lui demandez de rajouter telle ou telle radio, vous pouvez, il suffit de, aller dans votre routeur, mettre les DNS, et vous allez voir, euh… donc ici, par exemple, si je vais dans local, vous voyez, des radios, du monde entier, si je n'ai pas rajouté les DNS spécifiques, grâce aux russes, je n'aurai pas ces radios-là, vous voyez, mais ceux-là, elles ne m'intéressent pas, donc vous voyez, ici, j'ai Skyrock Classique, par exemple, euh… pour la France, allez, j'écoute un peu de rap français, euh… vous voyez, ça, et ça, continuellement, si demain, euh… je lui envoie un email, en anglais, bien sûr, qu'on se comprend, je ne parle pas le russe non plus, je lui envoie un email, je lui demande, tu peux me rajouter telle radio sur ton serveur, il va le faire à la seconde, pour lui, c'est une petite ligne qui rajoute son serveur, bien sûr, je lui ai rajouté, je lui dois, je dois lui envoyer la radio que je veux, lui donner, euh… un peu des détails sur la radio, de quoi la radio, elle parle, quelle musique elle passe, et euh… la fréquence de la radio, donc vous tapez, euh… sur internet, euh… fréquence radio, vous voyez, vous lui envoyez le lien de telle radio, et il va vous l'installer, donc vous voyez, Skyrock normal, pur FM pour la Belgique, ma femme a le bien, pur FM, vous avez plusieurs, euh… donc vous les mettez en favori, vous allez les retrouver en favori, donc France Info, Flip Radio, ça c'est d'autres qu'ils ont demandé, euh… voilà, moi j'avais demandé les radios Skyrock, c'était rapur FM et tout, donc il y en a deux qui s'en demandaient, après ils ont demandé des rajouts, vous voyez, bon, après si vous ne trouvez pas dans la liste, votre radio favorite, n'hésitez pas à demander, euh… au fait, c'est simple, euh… le gars, euh… c'est un petit site, il vous dit comment faire, comment rajouter des DNS et tout ça, son site est très bien fait, donc sur Dexoid, donc, vous voyez, donc après vous avez des radios pour différents thèmes, donc avec le logo, on peut voir ça, mais malheureusement, c'est chinois, c'est tout en chinois, donc la radio, elle est superbe, elle fonctionne très très bien, elle a très bon son, et ouais, euh… donc, la radio, quand j'ai racheté la radio internet, elle coûte quand même, un… un peu cher, je pense que je l'ai… je l'ai payé 25 euros, si vous voulez une radio internet, achetez une DC, n'achetez pas une Xiaomi, donc la différence avec le gateway, si vous avez la radio, la gateway, demandez-lui si vous utilisez la radio sur le gateway, est-ce que c'est le même principe, donc si… pour rajouter la radio européenne, il faut passer par lui, ou créer, ou créer vous-même votre propre serveur, chez vous, à la maison, pour ceux qui savent, et rajouter, donc c'est faisable, donc, mais bon, je ne conseille pas de l'acheter, si on ne s'est pas un peu bidouillé, là-dedans, je ne conseille pas d'acheter cette radio, donc j'ai d'autres lampes connectées, j'ai… j'ai appelé ça l'ampli Wi-Fi, l'amplificateur Wi-Fi, je l'ai acheté, et… pour l'instant, je l'ai acheté, mais je ne l'utilise pas, je l'ai acheté surtout parce qu'elle était en promo, je dis que je vais tester, pour voir si c'est amplifié, par exemple dans mon garage, si j'ai un meilleur signal, mais pour moi, ça ne sert à rien, j'ai un autre amplificateur à l'étage, qui fonctionne très bien, qui sert pour mon projecteur extérieur, et voilà, donc vous voyez, j'ai des groupes pour mes lampes, donc j'ai 3 devices, 4 devices, donc 3 connectées dessus, ouais, donc c'est vrai que, pour si vous installez la première fois l'application, et connectez, où il y a une mise à jour, vous allez voir, ici, ça va se lancer, pour avant que ça se connecte, parfois ça peut être long, ça dépend de votre matériel que vous avez, donc par exemple, si j'appuie sur un de là, toutes mes lampes vont s'allumer, vous voyez, donc, si vous dites, à chaque fois, il faut allumer lampe par lampe, non, vous appuyez là, et toutes les lampes, toutes les lampes sont, connectées, elles sont allumées, vous avez là, mes caméras, comme je vous ai dit, ce qui est bien avec ces caméras, c'est qu'ils sont, ils peuvent être jumelés, donc les deux caméras que j'ai au Fang, vous pouvez les jumeler, donc si j'appuie dessus, vous voyez, vous voyez les deux interfaces, je ne vais pas vous les mettre, voilà, donc, ici vous voyez, donc il y a une autre interface, j'ai fait ça, il suffit d'appuyer là, en fait, et là, c'est si vous voulez afficher, donc c'est à ça que c'est utile de définir tel appareil, telle pièce, telle pièce, donc si, par exemple, je veux voir les pièces dans le garage, ça a affiché que les appareils connectés dans le garage, vous voyez, pour revenir aux totalités, vous faites My Device, donc mes appareils, voilà, vous avez les smart caméras, ça c'est nouveau, avant il n'y avait pas, j'appuie sur smart caméras, et là, on va voir toutes les caméras, hop, voilà, comme ça vous voyez, hop, un petit peu, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, donc vous pouvez changer, donc moi, c'est mis en list view, vous pouvez mettre en grid view, mais je n'aime pas trop ça, il y en a d'autres qui vont préférer, moi, je n'aime pas, vous voyez, donc c'est mis comme ça, en forme de carré, et vous pouvez voir les températures directes, mais bon, comme vous voyez, comme c'est trop long, on ne voit pas tout, donc je n'aime pas trop cette vue-là, donc je laisse en list view, donc vous pouvez, programmer aussi, donc regardez aussi, j'appuie sur back home, donc si j'appuie sur back home, ça veut dire retour à la maison, donc ça, en fait, ça va désenclencher le système d'alarme, leave home, quitter la maison, donc ça va enclencher le système d'alarme, get up, c'est réveil, donc si au réveil, je suis dans la maison, j'appuie sur réveil, je désenclenche le système d'alarme, moi, c'est un peu compliqué, ma femme, elle ne s'est pas trop utilisée, elle peut, elle peut savoir l'utiliser, mais elle ne se casse pas la tête à vouloir utiliser, donc on peut rajouter d'autres scènes, bien sûr, si ça, ça ne vous va pas, donc mode dodo, slip, et on peut rajouter, on peut rajouter si on veut, donc ça, c'est pour tout ce qui est application, vous voyez ici, il met 17 degrés, donc il ne me retrouve pas, il ne sait pas où je me situe, parce que ça, c'est pas la, en fait, si je me trouve en Chine, il me dirait, les indications de température extérieure également, là, il me les indique, mais ce n'est pas pour ma région, ça qui est dommage, donc il dit, la qualité de l'eau, parce qu'en Chine et tout, c'est important, la qualité de l'air, ici, vous voyez, donc il met que la qualité de l'air est faible, parce qu'en Chine, avec la forte pollution, il l'indique aussi, c'est pour ça, ils ont tous des humidificateurs, des filtres à particules, tout ça, pour leur intérieur, la température extérieure, etc., donc, j'ai accès aussi, au store de, de Xiaomi, vous voyez, avec ça, on peut voir leurs nouveautés, etc., en exclusivité, parce que je suis sur le serveur chinois, si vous êtes sur un autre serveur, vous n'allez pas voir tout ça, donc, ils s'améliorent de plus en plus, vous voyez, donc, ils ont vraiment, ils vendent vraiment un peu de tout, vous voyez, leur dernière lampe, leur dernière, montre connectée, donc, ils vendent même des draus, ils vendent de tout, ils vendent de tout, c'est devenu de vraies boutiques, ils font plus qu'ils font un peu de tout, vraiment, c'est devenu un genre de carrefour. Les news, donc, on a accès aussi aux news, bon, il faut connaître le chinois, bien sûr, comme je l'ai dit, tout est en chinois, peut-être dans le futur, ils vont nous mettre d'applications pour l'Europe, des serveurs pour l'Europe, et pour l'instant, c'est pas ça. Donc, ils ont rajouté aussi, mais pour les chinois, le voice control, donc un genre de Google Home, et on peut choisir un microphone, the voice brain, je peux essayer, on va voir ensemble, si j'appuie là, si j'appuie, turn on smart light, turn on smart light, donc ça fonctionne pas, je le fais pour la blague, mais ça marche, ça marche pas du tout, ici en Europe, avec le Google Home, comme apparemment les lampes pieds light, de chez Xiaomi, sont compatibles, il y en a qui ont réussi à le faire fonctionner, il faut être sur le serveur de Singapour apparemment, mais moi je ne possède pas le Google Home, je n'ai pas l'utilité, je ne trouve pas ça utile pour l'instant, parce que pour ceux qui veulent voir mon autre vidéo, donc j'ai Nvidia HL TV, ils ont rajouté le Google Assistant sur Nvidia HL TV, quand vous devez déposer au moins, les 3-4 fois une question, si c'est un peu plus compliqué, pour que ça vous donne une bonne réponse, et encore, parfois vous cassez la tête, ça ne donne jamais une bonne réponse, à part vous raconter des blagues, je ne vois pas l'utilité, donc si j'appuie là, donc là on a l'ensemble des paramètres que j'ai configuré moi-même, donc tous ceux qui sont activés, vous voyez, donc j'ai différents, donc ça c'est ceux que j'avais programmés, que j'ai désactivés, mais tous ceux qui sont enclenchés ici, donc par exemple si j'appuie sur le switch, parce que dans le switch on peut mettre multifonctions, donc je peux mettre, telle lampe s'allume, ça c'est le gateway qui s'allume, j'ai un switch aussi, si je reste appuyé longtemps dessus, ça active l'alarme qui est mis à l'entrée, donc en sortant j'appuie dessus, si je ne veux pas le faire avec mon smartphone ou quoi, c'est plus simple avec l'interrupteur, j'appuie dessus longuement, et mon alarme reste connectée, voilà tous les paramètres que j'ai fait, si vous avez autant d'appareils que moi, vous pouvez le faire au fur et à mesure, je n'ai pas acheté tout d'un coup, je n'ai pas chiffré, je vais le faire un jour je pense, mais je n'ai pas chiffré tous mes appareils, comme ça m'a coûté au total, mais il doit en avoir au moins pour 200 euros, je pense peut-être un peu moins, mais ça a calculé, ça a calculé même peut-être beaucoup moins, si ouais peut-être je m'en sors peut-être le tout, pour une centaine d'euros peut-être, parce qu'avec toutes les promotions que j'ai eues, ça a calculé, mais pour un système d'alarme complet, avec tous les appareils que j'ai, une centaine d'euros, c'est pas cher, surtout que j'ai acheté un petit peu à la fois, donc on peut acheter à sa guise, si on a besoin d'un capteur de porte, on achète, si on a besoin d'un capteur pour les fenêtres, on achète, et donc voilà, moi comme j'ai des volets, je n'ai pas trouvé l'utilité de mettre sur les portes, peut-être s'il y a une bonne promo, s'il y a une bonne promo, bah, j'en achèterai d'autres, de toute façon ça ne coûte pas cher, les capteurs de porte, ils sont à 6 ou 7 euros, parfois 5, mais bon, bon, on continue, chez Xiaomi on peut récolter des points aussi, bon, je le fais de temps en temps, quand je suis connecté par exemple comme ça, pour récolter des points, donc des points de fidélité, pour voir si on se connecte tous les jours, voilà, mais pour ici, pour l'instant, on ne sait pas les échanger, ils ne servent pas à grand chose, les consumables, donc c'est un peu un système à l'Amazon, donc si on a besoin des choses de la vie de tous les jours, on peut les commander directement via l'application, Utility, je ne sais plus c'est quoi, si ça marche, ouais, donc c'est des conseils utilitaires, ShareDivine, donc c'est pour partager, pour partager mes appareils, si je veux partager avec certains membres de la famille, mes parents, ma femme, etc., ou surtout ma femme, donc par exemple, je vais juste partager la centrale d'alarme, je vais partager les autres trucs, mais comme elle recevait tout le temps des notifications, ça l'énervait, donc je lui ai enlevé, on peut mettre famille, vous voyez, donc chacun, il peut mettre, on peut mettre réglé, et on peut décider, telle personne a autorisation d'utiliser tel appareil, donc si je veux que, par exemple, dans le futur, mon enfant, il n'a pas accès, parce que si, quand on ouvre la porte d'entrée, ça sonne, s'il veut se faufiler, le soir, j'entends que ça sonne, j'ai une notification, je sais qu'à telle heure, on est sorti, ou à telle heure, on est rentré, pour les enfants, ce n'est pas agréable, ça. S'il a accès à l'application, il pourra désactiver ça, donc si je ne veux pas, lui donner accès à cette, à cette, à cette fourchette spécifique, au niveau, de l'application, je partage ce que je veux, avec les membres de ma famille, donc c'est très très bien fait, donc le voice control, la démo, donc il vous montre, si vous voulez, dans le futur, c'est très bien fait aussi, par exemple, si je voudrais acheter, la Yeelight, pour la lampe de chevet, donc Bedsight, c'est la lampe de chevet, donc modèle Yeelight, c'est un peu cher, c'est dans les 50 euros, 45, 50 euros, cette lampe là, donc je peux, avoir une démo, donc ça va, télécharger le plugin, vous voyez, on le fait ensemble, télécharge le plugin, et c'est comme si, que j'avais acheté, la lampe, donc j'ai accès, à tous les paramètres, de la lampe, je peux l'éteindre, je peux l'allumer, je peux régler la lumière, donc faire plein de choses, comme si je l'avais acheté réellement, mais sans qu'elle est physiquement ici, donc c'est pour tester, vraiment via l'application, donc je vais juste vous montrer, comme je vous avais dit, les applications, et tout se trouve sur le Play Store, je ne sais pas si je l'ai sur ce téléphone ici, donc je ne pense pas que j'ai ici, donc je ne pense pas que j'ai ici, donc bon, sinon vous allez sur le Play Store, vous tapez I&Lite, vous allez voir les lampes I&Lite, les lampes connectées, etc., donc sur ça, je vous dis merci de m'avoir écouté, c'était un peu long, peut-être un peu barbant pour vous, dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, j'écoute tous les conseils, et si vous avez des questions sur tel ou tel appareil, n'hésitez pas à me le demander, abonnez-vous. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501